... Toujours en direct sur la page Facebook de François Corse, il vient d'y avoir un but à l'instant. On va s'approcher du spécialiste du football insulaire, Laurent Chiantine. Qui a marqué ? François Moselli. Vous l'aviez senti. C'est beaucoup dire. Ce n'est pas vraiment des mi-temps de 45 minutes, j'ai cru le voir. Ça doit être des demi-heures. Est-ce que cela serait révélateur d'une forme physique moins intense qu'il y a 30 ans ? Oui, exactement. Un avis de professionnel sur ce match amical qui oppose l'équipe de 92 à une sélection Corseau-Marseillaise ? Disons qu'effectivement la dimension physique n'est plus là, il faut être clair. Mais on cherche à jouer dans les pieds, on cherche à jouer intelligemment. Au niveau du placement c'est toujours très abouti. du coup ça ressemble à un match encore. Et vous entendez pile synchro, les trois coups de sifflet. Alors il y a Axel Bouchon qui s'avance sur le terrain. Si on va essayer de faire l'interview d'un des joueurs, qui vont me conseiller Laurent ? Peut-être Basile Bolli, ou Antoine Diffra, il y a de l'autre côté. Je crois qu'il n'est plus sur le terrain par contre. Voilà, il est là. Le numéro 7 Antoine, c'était le capitaine du sporting à l'époque. On va s'approcher, nous aussi. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel. Le match vient de se terminer, dans quel état on est ? On est fatigué, on est heureux parce qu'à la fête de se recevoir tous ensemble et pour rendre hommage aux victimes et tout, c'était... On en a parlé tout à l'heure avec Didier, le porte-parole du collectif. Moment d'émotion, on n'est pas là pour faire du sport, vraiment. C'était vraiment un moment d'émotion intense pour vous à l'époque. Vous étiez le capitaine. Oui, c'est ça. On se retrouvait avec tous les joueurs de l'équipe. Il y a une double émotion. Il y a l'émotion de se retrouver tous ensemble 30 ans après. Il y a l'émotion du film de Corinne Maté, qui est exceptionnel. Donc, il y a une double émotion. Et il ne faut jamais oublier qu'on a une pensée pour les gens qui ne sont plus là et les familles qui souffrent encore aujourd'hui. C'était spécial, tous ces jeunes, on a vu tout à l'heure sur le terrain, tous ces jeunes qui étaient là, qui n'étaient pas nés à l'époque et qui participaient à ce moment d'émotion avec les anciens. Je pense. Je pense que c'est une espèce de relève. Il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Donc, je pense que le film, il est là pour ne pas oublier. Le film qu'on verra demain sur François Corse-Villard, c'est le qui est chargé parce que ce n'est pas un documentaire. Ça raconte l'histoire de cet enfant de journaliste. Je trouve que c'est fantastique. Corinne, elle a été fabuleuse. Elle est allée chercher au fond de ses tripes. On sait qu'elle a perdu quelqu'un de très cher. Et elle sait ce que ça représente. Moi, j'étais hier à la première. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotion sur ce film. Et grâce à elle, l'émotion sera tout le temps là. Et on pensera toujours à ceux qui sont décédés, à la famille. Ceux qui ont été touchés. Et aujourd'hui, ils souffrent encore. Regardez les jeunes qui courent à côté des joueurs. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, moment d'émotion. On le voit avec ces jeunes qui partagent le terrain, avec les anciens joueurs du SCB et cette équipe corseau-marseillaise qu'ils affrontaient. Je crois que le score s'est terminé sur 1 partout. On va se faire confirmer ça. On va aller retrouver nos spécialistes au bord du terrain. Paul Salor, sur le bord du terrain, qui prépare son interview pour le 20h. On sera en direct dans le 20h, Paul Salor. Un match impressionnant, malgré tout. Même si, comme le disait Laurent, physiquement, il y a 30 ans qui ont passé. Un résumé de ce match, Paul. C'était un match assez engagé, physiquement. Même si, effectivement, ils ont pris un petit coup, ces joueurs, mais on sent les anciens joueurs. Laurent a dû vous le dire. Il y a des champions d'Europe parmi ces joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions avec l'OM. Certains ont de Bores, Bernard Cazone. On l'a vu un peu au-dessus du lot. Non, mais tous nous ont dit beaucoup d'émotion. De se retrouver tous ensemble. Oui, 30 ans après, on se souvient tous des images de ces joueurs le soir du 5 mai sur la pelouse, en train d'essayer d'aider les blessés. C'est vrai que de se retrouver 30 ans après sur cette même pelouse, ça a été vraiment un moment émouvant pour tous. Faire le match qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque. Et dès le début, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils sont allés à la tribune juste en face. Ils sont allés saluer le public. Ils ont dit, voilà ce qu'on aurait voulu faire à l'époque et qu'on n'a pas pu faire, on le fait ce soir. Oui, c'est ce que nous a dit Ismaël Tricchi. On le verra demain dans un reportage qu'on est en train de réaliser avec Guillaume Léonette. Ismaël Tricchi nous a dit, voilà, on a joué ce soir le match qu'on aurait voulu jouer il y a 30 ans et qu'on n'a pas pu jouer il y a 30 ans. Donc, oui, il y avait beaucoup d'émotion dans les regards et dans le fait d'être là sur les lieux même du drame 30 ans après. Et tous les joueurs quasiment qui étaient là à l'époque sont présents ce soir. Donc, ça donne une dimension vraiment particulière à cette commémoration pour les 30 ans. Tous les joueurs et même autour, les gens qui sont venus bien après. Il y avait M. Hans qui était là, qui n'était pas là à l'époque mais qui a voulu faire partie de cette commémoration. Des joueurs qui ont joué au SCB bien entendu bien plus tard et qui ont voulu aussi participer à cette commémoration. C'est ça, la mémoire collective. Oui, c'est un peu l'esprit. Il y a eu avant ça, cet après-midi et ce matin, il y avait les jeunes qui ont fait ce tournoi. Donc, c'est vraiment transmettre un peu la mémoire de cet événement. Et Frédéric Hans, d'ailleurs, quand il était entraîneur du Sporting Club de Bastia, il diffusait des vidéos à ses joueurs avant chaque match qui se jouait autour du 5 mai pour leur apprendre ce qu'était l'histoire de cette tragédie. Donc, c'est vraiment une tragédie qui a marqué tout le monde et qui reste dans la mémoire collective. Et elle fait partie de l'histoire du club. De l'histoire du club, de l'histoire du football français aussi et de l'histoire de la Corse, il me semble, parce que c'est quand même un événement qui a marqué l'histoire contemporaine de la Corse. Une histoire qui a marqué au niveau, bien entendu, sportif, au niveau humain, mais aussi une histoire qui a été un révélateur de plein d'autres problèmes. On en parlait, les problèmes de transport, les problèmes d'accès, les problèmes de soins. Vous en reparlerai dans notre émission spéciale présentée par Laurent Vichentigne à 20h45. Sachez que cette émission spéciale est déjà présente, bien entendu, sur nos réseaux. Jean-André, qui est toujours avec nous, ne te cache pas. Jean-André, qui a présenté le Corsique Azère, tu seras encore sur le terrain. Dès demain, on continue les commémorations, les commémorations du 5 mai. Ça sera, je ne vais pas dire de bêtises, toi, ça sera la messe à l'église. Moi, je serai à l'église. Il y a Frédéric Danese qui fera le Corsiga Prime à l'Anne-Corse, ici même. En direct. En direct. Ça devait être sur l'Eurocentral. La métaux est un peu capricieuse. Ça va être depuis la Tribune Sud, mais ça va être toujours à Fouriagne. Il y aura des directs, évidemment, avec Pascal Pommier qui sera à la Stel. Moi, je serai, vous l'avez dit, à la messe à l'église. Il y a l'émission spéciale aussi de Laurent Vichentigne. Et le Foute-Bache, c'était aussi spécial 30 ans de la catastrophe de Fouriagne, qui est enregistré demain après-midi et qui est diffusé demain soir. Merci, Jean-André Marquiaille. On va, malgré tout, moi, j'aimerais bien juste terminer avec Laurent parce que c'est monsieur foot. Non, non, on est toujours en direct, Laurent Vincentsy. Je voulais terminer avec toi parce que voilà, on a fait le tour. On a vu Jean-André, on a vu Paul. On tue toi alors sur Facebook. Moi, personnellement, je ne vais pas faire semblant de ne pas te connaître. Donc oui, je te tue toi. Non, si tu as envie de me vouvoyer. Non, je vous le vois. Allez, on termine pour nous sur Facebook. Il y a ensuite l'émission spéciale. Mais Jean-André le rappelait, il y a aussi un Foute-Bache spécial qui sera enregistré demain ici, je crois. Tout à fait, dans les conditions du direct. Juste un mot pour terminer notre direct sur Facebook concernant cette journée et ces jeunes et cette commémoration avec ce match de foot particulier. Disons que je crois que ces 30 ans, ils sont commémorés vraiment de belles manières. C'est très, très important. Et je pense que ça marque le début du nouvel ère après la loi de la sacralisation. Ça peut ouvrir d'autres perspectives au collectif, d'autres perspectives à la société corse parce que le drame de Fouriagne s'est inscrit dans la mémoire collective. Et pour nous, toute petite chapelle, France 3, Corses, Viasté, la Facebook, tous les médias, on a, je crois, couvert convenablement cette tranche. On finira effectivement demain avec le JT à midi en direct ici depuis Fouriagne, puis le foot et baste à 20h10 avec Jean Prounette, Antoine Diffraille, Bernard Cazogne et le président du Sporting Club de Bastia, qui était dans les tribunes, qui était tout jeune, mais qui était dans les tribunes ce jour-là. Et dans le Corsica Prime avec M. Danès, qui ne sera pas au centre parce que la météo est peut-être capricieuse. Il sera en sud. Il sera avec Didier, le porte-parole du collectif, qui lui aussi était tout en haut de la tribune et qui malheureusement fait partie des personnes qui ont subi directement ce drame. Merci d'avoir été avec nous sur la page Facebook de France 3, Corses, Viasté. Merci à Axel Bouchon qui est derrière la caméra. Et nous, on se retrouve dès demain en direct sur le Corsica Prime, sur le Corsica Zer et bien entendu sur les réseaux sociaux. Salut ! Vanilla ! Vanilla ! Vanilla !